Tout faire pour éviter l'hémorragie et sauver le port de Concarneau. Les pêcheurs de l'armement hollandais d'Elem craignent de voir partir 7 de leurs bateaux dans le port de Lorient si la scapeche, armement du groupe Intermarché, en devenait propriétaire. On sait très bien que l'Intermarché, s'ils prennent les bateaux, pour nous, Bollinger, notre secteur de travail est par ici, mais au niveau chalutier, c'est clair que la criée va perdre 3000 tonnes. Et 3000 tonnes, la criée est morte, il n'y a plus de cri, il n'y a plus de porte Concarneau. Pour contrer cela, les patrons salariés des 4 chalutiers et des 3 bolincheurs appartenant à l'armement d'Elem ont donc décidé de déposer une offre de reprise. Ils disent avoir le soutien de la chambre de commerce, qui a beaucoup investi dans le port de Concarneau ces dernières années, et de la municipalité. Le projet consiste à créer une scope entre patrons, donc on s'est concerté, on est prêt à s'associer, et donc c'est une démarche qui commence déjà à prendre forme. C'est les banques qui ont l'argent, donc moi je vais aller défendre le projet devant eux, avec mon expérience et ma volonté et ma détermination. Car même avec un apport personnel, il faut trouver des capitaux. La vente des 7 bateaux avoisinerait les 12 à 15 millions d'euros, une jolie somme pour des navires âgés en moyenne de 23 ans. Beaucoup pensent qu'Intermarché s'intéresse surtout aux kilowatts et aux quotas de pêche. Intermarché a démontré ces 10 ou 15 dernières années qu'il était intéressé partout, parce qu'il a repris les 4 derniers chalutiers de l'armement coopératif finissérien, la société SCAD de Douarnenez, que sont-ils devenus ? Ils avaient repris des bateaux chez Furik Armement au Guilvinec, l'armement Nico de Concarneau. Et puis quand on fait le bilan, où sont passés ces bateaux-là ? Pour certains, ils sont également dans les intérêts espagnols aujourd'hui. Du côté de Délème et de la Scapèche, c'est Silence Radio. Rien ne filtre de leur possible tractation.